Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je tourne dans un véhicule C4 mais en boîte automatique. Vous avez été plusieurs à me le demander, j'ai réussi à trouver un véhicule pour pouvoir tourner une vidéo là-dessus. Le permis sur boîte automatique peut se passer seulement après 13 heures de formation auprès d'une auto-école, contrairement à 20 heures au minimum sur boîte manuelle pour la simple et bonne raison que boîte automatique je me retrouve seulement avec le frein, l'accélérateur, la marche avant et la marche arrière. Les avantages en conduite automatique sont nombreux. D'abord je ne vais plus caler, je ne vais plus pouvoir reculer sur les démarrages en cote. Beaucoup moins de stress le jour de l'examen, donc attention je ne dis pas que le permis sur boîte automatique est plus facile, ça n'a absolument rien à voir puisque la grille reste la même. Vous êtes jugé exactement sur les mêmes compétences. Moi ce que je peux vous conseiller c'est de vous orienter vers ça. D'abord si votre moniteur vous le conseille, ça peut être une très bonne idée mais aussi si vous avez un nombre important d'heures de conduite et que vous galérez toujours sur l'aspect mécanique, c'est-à-dire sur la montée et la descente de vitesse, à ce moment-là ça peut être intéressant. Donc quand je dis de nombreuses heures sur boîte manuelle et que vous n'y arrivez toujours pas, je parle vraiment de 50 heures, 60 heures et que vous ne savez toujours pas passer vos vitesses. Alors le principe est assez simple puisque ici on retrouve le levier de vitesse avec plusieurs options. Le P qui signifie tout simplement frein de parking, le R qui désigne le recul, le N c'est tout simplement le neutre comme en moto et le D qui veut dire drive, donc évidemment avancer. En dessous vous avez le mode sport mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui et en dessous, ici c'est une option pour la neige. Donc le levier de vitesse ici, pour pouvoir démarrer ma voiture, au niveau de mes pédales, je ne retrouve que le frein ici en gros et l'accélérateur. Donc toujours dans le même principe, je ne vais me servir que de la pointe du pied et je ne vais bouger ici que le bout de mon pied et hors de question surtout que le pied dépasse de la pédale. Voilà, dans le même principe, je me retrouve ici avec le tableau de bord. Donc à gauche, on me dit bien que j'ai le P de parking, 0 km heure, le voyant en bas à droite qui signifie le frein à main. Alors pour pouvoir démarrer, j'appuie sur le frein et je démarre. Ensuite, je descends le sélecteur sur drive, j'enlève mon frein à main. Donc il y a bien la position sur D. Ici, je vais vérifier du coup mes rétros, mon angle mort. Donc personne n'arrive, je mets le clignotant. Voilà, quand je lâche le frein, du coup, la voiture démarre. Donc il n'y a personne, je récupère un petit peu l'accélérateur vu qu'elle est assez puissante et je laisse rouler pour la bosse. Au fond, il y a un stop, je vais à gauche. Et là, j'appuie doucement sur le frein et je suis obligé de m'arrêter. Donc je garde les mains sur le volant, je surveille et j'y vais. Donc attention, parce que dès que vous lâchez la pédale de frein, la voiture s'avance. Donc en fait, quand je me suis arrêté, j'ai gardé le frein jusqu'au moment où j'ai pu y aller. Si vous lâchez le frein, la voiture avance. Donc ici, 50 km heure. Derrière, je n'ai personne. Je suis prioritaire, puisque sur les côtés, il y a des lignes blanches. Personne n'arrive en face. Donc là, l'allure, c'est bon. Ici, je me méfie, puisque je vais arriver de nouveau sur une intersection. Alors, un sens giratoire. Je vais essayer de chercher à l'avance l'information. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Là non plus. Un dernier coup d'œil et j'y vais. Donc je serre mon bord droit. Ici, je fais attention, je surveille à l'avance. Les rétros, devant moi, l'angle mort et le clignotant. Ici, j'appuie doucement sur l'accélérateur. Lui, il me regarde et il a un stop. Donc la voiture, elle est quand même assez puissante. Et c'est vrai que c'est assez confortable que les vitesses se passent toutes seules. De nouveau, tout droit. Donc pour l'instant, c'est calme. En même temps, on est dimanche. Là-bas, au fond, personne. OK pour l'angle mort. Et j'y vais. Donc 50 km heure. Visibilité excellente. Le volant à peu près au milieu de la voie pour le placement. Alors je vais toujours tout droit. Donc quand je rentre dans le rond-point, ma main droite, elle est déjà en haut du volant, prête à descendre. Surtout, ne gardez pas les mains collées dès l'entrée de votre rond-point. Sinon la trajectoire, ça ne va pas le faire du tout. Allez, je vais à droite. OK, l'angle mort, il n'y a personne. Donc moins je vais vite et plus j'ai de chance qu'à droite, il y a un cycliste par exemple. Là-bas, je vais suivre le centre-ville. OK, les rétros. Donc je sers bien l'axe médian, le passage piéton vide et je m'engage. Si vous avez du mal avec les giratoires, vous pouvez revisionner ma vidéo sur les ronds-points. Ici, je vois tout de suite l'info zone à 30. Donc c'est vraiment l'information principale. Zone à 30 qui est souvent d'ailleurs avec des ralentisseurs. Donc le 30, on le retrouve principalement devant les écoles, les stades, les collèges, etc. Bon, le placement, c'est bon. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour faire une marche arrière le long du trottoir. Je sais que vous aimez bien les manœuvres. Donc je me jette des coups d'œil à droite pour bien me situer par rapport au bord droit. Là, je vais garder le clignotant pendant toute ma marche arrière. Je place le sélecteur sur R. On le voit d'ailleurs juste ici à gauche. R de recul. Donc l'angle mort, il n'y a personne. Ici, c'est pratique. Je me situe dans le bord droit. Donc dès que je lâche le frein, ça recule. Ça recule doucement. Donc le bord droit, c'est bon. Bon, derrière, c'est bien. J'arrive à me situer correctement par rapport au trottoir. Donc le rétro, c'est une aide par rapport à la distance latérale. Donc je remets le D de drive. Voilà. Personne dans l'angle mort. Le clignot. Et je relance. Donc je garde de nouveau à l'esprit que je me situe encore dans la zone A30. La zone A30, j'ai bien vu le début. Maintenant, il faudra que je cherche la fin, du coup. Donc la vitesse, je dépasse un peu. Il faut à tout prix que je relâche l'accélérateur. Voilà. On y est très vite à A30. Il faut faire super attention. Il ne faut pas chercher la perfection, mais il faut faire attention. Si je fais une erreur, je m'en rends compte et je corrige. Allez à droite. Donc là, je m'arrête pareil, obligatoirement. Ok. Les roues sont bloquées. Et ensuite, j'y vais. Donc j'avance et je tourne pour ne pas monter sur le trottoir. Surtout, ne tournez pas à l'arrêt. Donc ici, de nouveau, une bosse. D'ailleurs, elle est assez costaud. Hop là. Et là, par exemple, même si je suis sur une boîte automatique, je n'accélère pas dans la pente. En gros, il y a du frein moteur. Même sur une boîte automatique, je lâche surtout l'accélérateur. Voilà. Et ensuite, à gauche. Donc cette heure-là, c'est assez calme. On est dimanche. C'est calme. L'heure du repas. Et je viens m'arrêter sur le passage piéton s'il n'y en a pas. Ça d'ailleurs, c'est le seul cas où je m'arrête sur le passage piéton. Allez, je relance. Je trouve que le volant a un petit peu de mal à revenir. C'est pour ça que je l'aide à chaque fois sur les démarrages. Là, le feu est rouge. Je vais tourner. Donc j'essaie de freiner un petit peu pour avoir un feu vert. Ok, ce n'est pas grave, je m'arrête. Et je garde surtout le frein. Je n'oublie pas que si je lâche, la voiture avance. Allez, le passage piéton est vide. Au barillat du monde, mes personnes qui traversent. Et je pars à gauche. Donc la rue a sens unique. Je le sais puisque j'ai des créneaux à gauche et à droite. Alors j'y vois à l'avance. Du coup, je me permets pour une fois de rouler au milieu. Donc ça, ça doit être une priorité à droite. Je fais gaffe. Donc pieds au frein puisqu'on a la visibilité, elle n'est pas très bonne. Donc je trouve que dès que je lâche l'accélérateur, il y a pas mal de ralentis. Ça décélère facilement. Peut-être parce que la voiture est lourde. Allez, ensuite du coup, un ralentisseur. Là, je vais bientôt tourner. Et j'ai incédé le passage. Du coup, je ralentis un petit peu. Un premier coup d'œil. Un deuxième. Je freine pour pas finir à gauche. Et je tourne. Donc là, il y a un piéton, mais il ne traverse pas. Ici, c'est bon. Et de nouveau 30. Alors il y a énormément de passages piétons dans les rues à 30. Là, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc je vais tout droit. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas de marquage et pas de panneau. C'est donc une priorité à droite. Sur un démarrage en côte, d'ailleurs. Bon, il n'y a personne. J'ai quand même pas mal de chance. Et j'y vais. Alors l'avantage, c'est qu'en boîte auto, de toute façon, il suffit de garder le frein. Et ma voiture ne reculera pas dans la côte. Ce n'est pas possible. Il y a une assistance au démarrage en côte. Allez, je vais terminer avec un créneau. Donc un créneau entre deux voitures. Ça m'a été demandé la dernière fois. Voilà, donc je vais venir m'arrêter en sécurité. Un coup d'œil dans le rétro pour me situer par rapport à droite. La marche arrière, elle y est. Donc je recule. Le feu en bas à droite de la grande vitre. Là, ensuite, je fais toujours gaffe autour de moi. Je recule et je tourne en même temps. Et le rétro à hauteur du feu, c'est-à-dire juste ici. Voilà. Donc je fais toujours gaffe à ce qui se passe autour. Et je recule et je tourne et je recule et je tourne en même temps. Donc attention surtout, puisque votre manœuvre, quand vous reculez pour tourner, vous envoyez le devant complètement à gauche. Donc je n'ai pas réussi du premier coup, mais je rattrape. Voilà. Donc tant que je m'appuie sur le trottoir, ce n'est pas dangereux. Ce qu'il ne faut pas, c'est escalader. Donc je recule un petit peu en vision directe. Voilà. S'appuyer, ce n'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est monter. Ok, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, fin de la vidéo. Donc à vous de faire le bon choix. Est-ce que vous voulez conduire une boîte automatique ? Est-ce que vous voulez plutôt passer le permis en manuel ? N'oubliez pas, boîte automatique, 13h minimum. Boîte manuelle, 20h minimum. Après, tout dépendra de vos capacités. Réfléchissez quand même. C'est important de bien choisir. A savoir aussi qu'en boîte manuelle, j'ai le droit de conduire une boîte automatique. Parce qu'il peut le plus, il peut le moins. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si je passe aujourd'hui mon permis en boîte automatique, il va y avoir une régularisation à faire si vous souhaitez passer sur une boîte manuelle. C'est-à-dire que dans 6 mois, j'ai une formation à faire de 7h minimum avec une auto-école. Où on va m'apprendre un petit peu tout simplement le principe de l'envoyage. Et à ce moment-là, mon permis sera validé en boîte manuelle. Donc à vous de bien choisir la filière. Prenez le temps de bien choisir. Je ferai aussi une vidéo sur ça. Sur quelle filière choisir quand je viens dans une auto-école. Parce que pour le permis B, c'est-à-dire le permis voiture. Finalement, il y a plusieurs options. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez vos commentaires si vous en avez. A plus les gens.